... John Dramani, le président ghanien, prend la tête de la CEDAO. Élu hier par ses pères, le nouveau président à l'exercice de la communauté et des États d'Afrique de l'Ouest a donné les grands axes de son mandat. Les personnes du troisième âge au sport pour se maintenir en bonne santé. Et puis, hors de chez nous, le virus Ebola s'étend guiné. La capitale, la Conakry, désormais touchée. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. John Dramani, désormais à la tête de la CEDAO, le président ghanien, succède donc au chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, le nouveau président en exercice de la CEDAO, qui n'a pas manqué de saluer le travail abattu par son prédécesseur pendant ses deux mandats, s'est engagé à relever les défis de la sous-région, notamment ceux de la paix, de la sécurité et du chômage. La santé. Le président ghanien John Dramani succède au chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara à la tête de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, au terme de la 44e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CEDAO. Je suis très heureux de vous dire que hier, les chefs d'État se sont concertés et donc ont décidé de porter à la tête de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CEDAO, mon frère et ami, le président John Dramani Mahama, président de la République d'Ivoire. La rencontre de Yamsoukro a permis de poser des actes importants pour le développement de la sous-région ouest-africaine, notamment la signature du traité sur l'autoroute reliant Abidjan à Légos, en passant par Accra, Lomé et Koutounou. Par ce traité, les États concèdent à la CEDAO cette infrastructure communautaire. Concernant l'accord de partenariat économique, la conférence a donné un délai de deux mois aux négociateurs en chef pour régler les dernières questions techniques avec l'Union européenne, avant la signature de l'accord. La conférence a par ailleurs encouragé à un climat de paix les pays où des élections sont prévues en 2015. Il s'agit entre autres de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Niger et du Togo. Tour à tour, les présidents maliens pour la motion de remerciement et béninois pour un témoignage ont rendu hommage au chef de l'État ivoirien pour, disent-ils, les réalisations remarquables de ces deux mandats. La prochaine session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDAO aura lieu à Abuja. Voilà le président John Dramani Mahama, du Ghana, donc à la tête de la CEDAO. La santé par le sport, une réalité. La pratique, vous le savez, permet d'éviter certaines pathologies telles que l'obésité, l'hypertension artérielle et certains cancers. Les personnes du troisième âge gagneraient donc à 6 mètres. Et pour les inciter à le faire, le ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs a initié une séance de fitness et de marche. Des personnes du troisième âge en tenue de sport, ce samedi 29 mars, dans la commune de Yopougon. Ils vont parcourir au moins deux kilomètres de route, objectif, améliorer leur état de santé à travers le sport. La marche et les loisirs, la culture, c'est la santé. Le fait de nous inviter à une marche, je pense que le ministère pense d'abord à notre santé et nous disons merci. Cette activité dénommée journée du loisir des seniors a été organisée par la direction des loisirs du ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. Les personnes du troisième âge, ce que nous appelons les seniors, sont souvent considérées dans nos sociétés comme des personnes marginalisées. Comment faire de la retraite retrait une retraite loisir ? Et c'est ainsi que le ministère, qui bien sûr reprend le gouvernement, a pensé à faire ce qu'on appellerait une discrimination positive en faveur des personnes du troisième âge, leur donner un moment de joie. La pratique du loisir actif contribue à ce qu'on appelle la longévité. Les participants souhaitent que cette activité soit régulière car elle sert des cadres de retrouvailles et de détente pour les personnes du troisième âge dit seniors. N'est-ce pas que la santé c'est la vie ? Un nouveau centre de santé pour la population d'Akuédo Extension, c'est dans la commune de Cocody. Ce centre médico-social est un don de l'église des assemblées de Dieu région Abidjan S. Les échos de la cérémonie d'inauguration avec F. Boué et Serge Collère. Ce jeune homme a été victime d'un accident de travail. Arrivé au centre de santé Le Bon Samaritain, il a été automatiquement pris en charge. C'est une plaie qui est linéaire d'environ 6 cm de long et peu profonde. Donc nous allons procéder à un examen minutieux de la plaie et par la suite nous allons faire un pansement, des moustaches et puis faire une suture. Le Bon Samaritain est un centre médico-social situé dans le quartier Akuédo Extension dans la commune de Cocody. Entièrement construit par l'église des assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, région Abidjan Est, il ouvre officiellement ses portes ce samedi 29 mars. Je suis heureux parce que je sais que ce centre sera utile aux habitants de ce quartier, non seulement aux habitants de ce quartier, mais à tous ceux qui auront des besoins de santé viendront ici pour avoir l'assistance qu'il faut. La proximité et le caractère social de ce centre de santé rassurent. C'est une bonne chose parce que le centre qui est dans le village n'est pas assez grand pour recevoir tout ce monde parce que le quartier s'est étendu, il fallait un second centre. C'est encore un centre de santé plus proche des populations pour permettre aux populations de se faire soigner plus facilement. Le Bon Samaritain comprend les services de médecine générale, de pédiatrie, de consultations prénatales, de gynécologie et de dermatologie. Il offre également aux populations un laboratoire d'analyse, un service d'échographie et une pharmacie. Venons-en à présent à cette rumeur selon laquelle la Côte d'Ivoire serait touchée par le virus d'Ebola. Un malade aurait été détecté dans l'ouest du pays. Eh bien, il n'en est strictement rien, les autorités, dont le préfet de tout le plus, le préfet Abdoul Karim Diara, invité hier du journal du 20h sur RTI 1, s'est voulu rassurant sur la question. Psycose par contre en Guinée, la fièvre de l'Ebola se repend. Conakry, la capitale jusque-là épargnée, enregistre ses premiers cas. Quatre au total, la situation est alarmante. La Sierra Leone et le Libéria voisin sont également touchés. Huit cas confirmés et un décès. C'est désormais officiel. L'épidémie d'Ebola a touché Conakry, la capitale guinéenne, une vingtaine de jours après s'être déclarée dans le sud du pays. C'est un commerçant venu de la préfecture de Dabola où s'évite déjà la fièvre hémorragique qui est décédée le 18 mars. Des membres de son entourage ont été contaminés. Les autorités répètent les mesures à prendre pour éviter la transmission du virus. C'est d'abord faire de telle sorte que les malades soient isolés et tous ceux qui ont été en contact avec eux. Faire de telle sorte également que les mesures d'hygiène soient absolument respectées par toutes les personnes, qu'elles aient été ou non en contact avec des individus infectés. Quand on parle de mesures d'hygiène, il s'agit par exemple de se laver les mains à l'eau de Javel, comme le fait cet homme qui s'apprête à voyager. Malgré ces précautions, dans cette gare routière qui desserre le sud du pays, les passagers se font rares. Actuellement, on ne gagne pas les passagers comme avant. Avant, on gagnait deux ou trois, mais actuellement, c'est un seul taxi par jour. Dans les écoles, comme dans tous les lieux de regroupement, on répète à l'envie les mesures à prendre, car le virus Ebola se transmet par un contact direct avec une personne infectée. J'ai évité le contact avec mes amis parce qu'on a dit que c'est par rapport au contact, tous les mains entre eux et que ça peut être infecté. Sur les 111 cas suspects enregistrés en Guinée, 70 sont décédés. Les autorités portent aujourd'hui leur attention sur la famille de l'homme décédé à Conakry pour éviter que la maladie ne continue de se répandre dans son entourage. 117 cas de fièvre d'Ebola enregistrés en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Le Sénégal, en alerte, ferme ses frontières terrestres avec la Guinée. Retour en Côte d'Ivoire pour parler paix. La paix gage de tout développement. Les jeunes gagneraient donc à s'impliquer dans la recherche de cette denrée rare. Il y va de leur avenir. C'est en tout cas le message de l'ONG ATEC, la structure qui a décidé donc de former les jeunes ivoiriens aux notions de paix. Le quartier Boissec, APK 18, un quartier enclavé dans la commune d'Abobo. Ici, les populations ont connu des moments difficiles lors de la crise post-électorale. Nous étions pratiquement envahis par les éléments entrés et vraiment cela nous a beaucoup choqués. Aujourd'hui, il est vraiment question de nous mettre ensemble parce qu'il le faut. Une réalité durement vécue, mais l'heure est aujourd'hui à la réconciliation. L'ONG ACTED, appui à la coopération technique et au développement appuyé par Search for Common Ground, font donc leur part initier des projets de formation aux notions de paix, de réconciliation et de réinsertion socio-économique pour les jeunes de ce quartier. On a formé les jeunes sur la notion de gestion pacifique de conflit, de réconciliation et de rééducation citoyenne. À la suite, on a fait des activités de solidarité avec nous pour renforcer la cohésion sociale entre eux pour leur permettre vraiment d'agir sur les différences et de comprendre leur intérêt commun. Le permis que j'ai reçu peut me permettre d'avoir chez moi demain, d'être dépendant de moi-même, à ne pas être sous la charge de mes parents. S'il y a du fou, qu'il est dans le commerce, c'est un côté d'argent. Déjà, à la formation, on peut s'en sortir sans être des personnes. L'ONG Actid et Sir Schaffer Common Ground entendent poursuivre leur action de soutien et d'amélioration de la cohésion sociale en faveur des populations. Parlons religion à présent. La conférence des imams du COSIM, Conseil supérieur des imams, a élaboré depuis le mois de décembre 2012 plusieurs documents, des documents relatifs à la naissance, au mariage et au décès, à la conversion également. Le COSIM a donc procédé il y a cela quelques jours à la remise de kits de mariage à ces sections. On en parle avec Konate Moussa et Grasse Kando. Des actes de mariage seront délivrés désormais par les imams aux mariés dans les mosquées. Une initiative du Conseil supérieur des imams COSIM en vue de mieux organiser la célébration des mariages dans la communauté musulmane. Ce qui permettra également aux COSIM d'avoir des statistiques sur les mariages qui seront célébrés dans les mosquées. Le chèque Bouakari Fofana a procédé à la remise des kits de mariage aux imams. Ce document est composé d'abord d'une fiche de renseignement. Lorsque le candidat au mariage vient, on lui remet cette fiche qu'il va renseigner. Toutes les pièces exigées se trouvent dans le verso. Une fois ramenées, le secrétaire va remplir ce registre que vous avez. L'imam qui a célébré le mariage va remettre un certificat accompagné d'un livré. Donc c'est la nouveauté au niveau du COSIM. Le COSIM précise que ces actes de mariage diffèrent de ceux délivrés par l'état civil. Les imams sont donc invités à leur application dans toutes les mosquées du territoire national. Le coût du document est fixé à 10 000 francs CFA. Séguéla, grand vainqueur du concours Interville Côte d'Ivoire. Le rideau est tombé hier sur cette production de la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne. Production fort appréciée par le grand public mais également par TV5 au monde. La chaîne de la télévision française qui se propose donc de diffuser l'émission dès l'été prochain. Et puis pour rester en France, sachez que l'actualité est marquée par les municipales. Un second tour décisif pour la gauche en mauvaise position donc par rapport au premier tour. 37,74% des voix contre 46% pour la droite. Notons que ce deuxième tour du scrutin n'a pas suscité grand engouement. Sénatorial sous haute tension en Thaïlande. Déjà plusieurs milliers d'opposants thaïlandais étaient tiers dans les rues de Bangkok. Ils réclamaient à nouveau le départ de la première ministre. Des dizaines de milliers de manifestants dans les rues de Bangkok samedi contre le gouvernement. Les manifestants menés par le chef de l'opposition Soutep Sokouban ont encore une fois demandé la démission du premier ministre Yinglouk Shinawatra. Cette nouvelle démonstration de force du mouvement anti-gouvernemental intervient à la veille des élections pour la chambre haute du Parlement dont les membres pourraient décider du sort de la première ministre thaïlandaise. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, 19h30. Sous-titrage Société Radio-Canada